Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 30, la veille de l'Halloween 30 octobre 2021, 10h50 heure du Québec, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, merci à tous ceux qui m'envoient des messages toujours pertinents, toujours appréciés, et j'en ai eu beaucoup qui m'ont été envoyés de partout, de la France et d'ailleurs, parce que j'ai des abonnés de partout que je salue, les cousins français, les amis européens, les compatriotes québécois et tous les autres, sur cette fameuse tempête solaire qui va frapper la Terre le jour de l'Halloween, donc demain, on voit que c'est la plus forte depuis de nombreuses années, en tout cas dans le cycle actuel, et pour avoir des conséquences sur le réseau électrique, donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de liens, puis un jour, c'est certain, c'est peut-être pas celui-là, cet événement-là, mais il y en a un qui nous attend, qui nous amènera et qui nous retournera à l'âge de pierre, c'est juste une question de temps, s'il y en a qui pensent que, tu sais, que tout va bien, puis qu'on vit dans une bulle, puis dans un monde à lunettes roses, puis que le caléidoscope dans lequel on regarde toujours, l'avenir est toujours plein de roses et de tulipes et de marguerites, bien, je ne sais pas dans quelle vie, puis dans quel univers vous vivez, mais revenez sur Terre, ça, ce n'est pas des événements fictifs, c'est des événements réels, et il y en a déjà qui se sont produits, il y a longtemps, il y a moins longtemps, l'événement de Carrington, j'en parle souvent, qui avait affecté tous les réseaux de télécommunication de l'époque, naturellement, qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais il y avait eu des explosions, des blessés, c'est très, très majeur. Une tempête solaire, ça avait aussi perturbé l'électricité au Québec en 1986, je pense, on avait eu une panne globale au niveau de la province, je vous en ai parlé souvent, et dans le contexte actuel où tout dépend de l'Internet, tout dépend de l'électricité, tout dépend des réseaux d'électricité, de transport d'électricité, les hôpitaux, les machines dans les hôpitaux, imaginez les conséquences que ça aurait, d'ailleurs, tout fonctionne, et tout est relié à l'Internet et à l'intelligence artificielle, demain matin, on serait démuni, comme ce n'est pas possible, les systèmes de défense aussi, enfin, j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, le Sun nous raconte que l'éruption solaire d'Halloween en direction de la Terre pourrait déclencher des aurores boréales, ce week-end est perturbé, le réseau électrique, le Sun a lancé hier une éruption, le Soleil a lancé une éruption solaire massive qui se dirige dans la direction ouverte de la Terre, la tempête la plus forte jamais vue dans le cycle météorologique actuel, la volée de radiations peut déclencher des aurores boréales si elle entre en collision avec notre atmosphère et pourrait causer des problèmes majeurs pour les réseaux électriques, nous disent les experts. Donc, une image ultraviolette de la fusée capturée par la NASA, la fusée, c'est l'éjection de masse, mais en évidence, le matériau extrêmement chaud des fusées éclairantes qui est ici colorée en bleu. Donc, en fait, c'est plus en orange, on le voit ici. L'observation Solar Dynamic de la NASA qui suit l'activité du Soleil a capturé une image de l'événement à 11h35 jeudi, il a déjà provoqué une panne radio-temporaire, mais forte et des centaines de parties de l'Amérique du Sud, selon le Space Weather Prediction Center des États-Unis. L'éruption est le résultat d'une éjection de masse coronale, CME, une énorme impulsion de placement de la couche externe du Soleil appelée couronne, et dans un article de blogue, la NASA a déclaré que la fusée significative avait été classée, et oui, X1. La fusée éclairante, les fusées éclairantes sont classées par lettres, la plus grande étant étiquetée classe X, c'est dans exactement ça qu'on est maintenant, et avec une gradation jusqu'à 9, là on est à X1. Donc, c'est quand même très important, l'éruption devrait frapper la Terre au cours du week-end, ce qui signifie qu'elle pourrait atterrir. À l'Halloween, le 31 octobre, le Dr Tamita Skov, physicienne en météorologie spatiale, a déclaré sur Twitter, un coup direct pour l'Halloween, la tempête solaire lancée par l'éruption X aujourd'hui, est en effet dirigée vers la Terre. Les prévisions de la NASA confirment l'impact au début de la journée de demain. Attendez-vous à des horreurs, aux latitudes moyennes, ainsi qu'à des problèmes de réception GPS, et des perturbations radioamateurs du côté nocturne de la Terre. Donc, les éruptions solaires peuvent avoir un impact sur la Terre. Ils affectent le champ magnétique de la Terre, qui, à son tour, peut perturber les réseaux électriques et les réseaux de communication. Le rayonnement nocif d'une éruption ne peut pas traverser l'atmosphère terrestre pour affecter physiquement les humains au sol, mais quand on est en haute altitude, ça peut, mais aussi les études commencent à prouver avec l'affaiblissement de la magnétosphère. On est dans un affaiblissement de la magnétosphère, probablement dans un grand renversement de pôle. Un autre événement cyclique, tout est aligné pour qu'on, comme on dit par chez nous, pour qu'on passe au cash. Bien, il y a des conséquences pour la santé. On voit des augmentations de maladies, de cancers, qui pourraient être liées à l'augmentation de ces particules qu'on commence à observer de plus en plus quand il y a des éruptions solaires. Donc, vraiment majeures. Donc, le Space Weather Live nous dit éruption aussi très massive. Et on a plein d'images. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Très, très inquiétant. Ça nous fait réaliser à quel point on est tributaire du Soleil, autant pour la température que pour ces événements-là. Et on ne se souhaite pas que ça arrive demain matin, mais ça va arriver probablement dans un avenir très rapproché où on se retrouvera, gros gens, comme devant. Puis juste avant de vous quitter, je reviens encore sur l'événement Carrington. L'événement Carrington était une puissante, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler, une puissante tempête géomagnétique. Les premiers et deux septembre 1859, pendant le cycle solaire 10, de 1855 à 1867, une éjection de masse cornal solaire, CMA, a frappé la magnétosphère terrestre et a provoqué la plus grande tempête géomagnétique jamais enregistrée. L'éruption de lumière blanche associée dans la photosphère solaire a été observée et enregistrée par les astronomes britanniques Richard Carrington et Richard Hudson. La tempête a créé de puissants affichages auroraux et a causé de graves dommages au système télégraphique. Donc, cette tempête solaire de cette ampleur se produisant aujourd'hui provoquerait des perturbations électriques généralisées, des pannes d'électricité et des dommages à des prolongés au réseau électrique. Donc, la tempête solaire de 2012 était d'une magnitude similaire, mais elle a dépassé l'orbite terrestre sans toucher la planète, manquant de neuf jours la planète. Donc, mais si cet événement-là de Carrington, de cette ampleur-là, touchait la Terre, vous pouvez imaginer l'ampleur de la catastrophe. Pensez à tous ceux qui sont reliés à des machines pour survivre, ceux qui ont besoin. Tu n'aurais plus d'eau, tu n'aurais plus... Tu t'en vas pour mettre de l'essence, tout est relié à l'intelligence artificielle, tout est relié à l'Internet. S'il y a une panne d'électricité, une panne d'Internet, tu ne peux pas mettre d'essence, il n'y a rien que tu puisses faire. Alors, donc, je peux te dire une chose, c'est vraiment pas ça qu'on souhaite, mais ça va arriver de toute façon. Puis avant de vous quitter, on va aller voir l'événement qui était arrivé en 86 au Québec, ailleurs, mais le Québec, on avait été plongé dans le noir. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Éruption solaire de 1989, je vais peut-être romper de date tout à l'heure. L'éruption solaire de 1989 est une importante éruption solaire qui est survenue dans le cycle solaire 22 qui a affecté la Terre. Cette année-là, elle a entraîné des variations du champ magnétique terrestre, provoquant, entre autres, l'écroulement du réseau hydroélectrique de la province du Québec. Nous autres, ici, cette tempête géomagnétique a été provoquée naturellement par une éjection de masse coronale. Le 9 mars 1989, l'éruption est quatre fois plus importante que la normale. Trois heures et demie plus tard, à 2h44, le 13 mars 1989, un orage géomagnétique violent heurte la Terre et provoque des aurores polaires, dont une est aperçue à la latitude aussi méridionale que le Texas. Plusieurs réseaux électriques en Amérique du Nord ont ressenti l'effet de la tempête et signalé des incidents allant de fluctuations mineures jusqu'à la défaillance de lignes et au bris d'équipements. Mais c'est toutefois au Québec que les conséquences de la tempête ont été les plus graves. Le choc a créé une trentaine de variations brusques du champ magnétique terrestre qui ont provoqué le déclenchement des mécanismes de protection des lignes de transport d'électricité, isolant le réseau de la Belle James et entraînant une panne générale d'électricité qui a duré neuf heures. Elle est quand même assez majeure. L'une des rares opérations militaires dont on sait qu'elle a été affectée a été la composante australienne de la force de maintien de la paix de l'ONU déployée en Namibie. La tempête est survenue lors de l'arrivée dans le pays des premiers éléments du contingent, mais on croit que ces effets ont duré plusieurs semaines. La contribution australienne au groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition de la Namibie était très dépendante des communications à haute fréquence qui ont été lourdement affectées. Donc, voyez-vous, wow, imaginez aujourd'hui avec la dépendance qu'on a à l'intelligence artificielle, au réseau d'Internet et tout ça, catastrophique, catastrophique et ça pourrait durer des semaines et des mois. Wow, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501